Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Satan est évoqué, un personnage difficile, un sujet qu'on évite d'aborder pour des histoires de sensibilité, mais surtout parce que c'est une des questions les plus difficiles que doit affronter la théologie, celle de l'existence du mal, celle de l'action du père du mensonge meurtrier dès l'origine. Je voudrais attirer notre attention aujourd'hui sur une image que donne saint Augustin qui est liée aux petits péchés parce que c'est là toute notre subtilité. Nous avons dans la classification des péchés deux catégories principales, les gros péchés et les petits péchés. Alors les gros péchés c'est ceux dont il faut se débarrasser, les petits péchés c'est ceux avec qui on apprend à vivre, c'est ceux qui sont tolérables ou qui seraient tolérables. Saint Augustin donne pour les représenter l'exemple des feuilles mortes qui tombent à l'automne et qui ne représentent pas un danger pour les promeneurs. C'est sûr que si vous passez sous un arbre et que vous recevez une feuille sur l'épaule, vous ne risquez rien. Mais dit saint Augustin, si vous restez sous l'arbre sans bouger, après une feuille il y en aura une deuxième et ainsi de suite et vous serez finalement étouffé, enseveli sous un tas de feuilles et au moment où vous commencerez à suffoquer, vous voudrez réagir et il sera trop tard parce que le poids des feuilles sera tel que vous ne pourrez plus bouger. Ainsi pour nous dynamiser dans cette attention et cette lutte permanente contre ce qu'on appelle les petits péchés à tort, parce qu'il n'y a pas de petits péchés en réalité, les péchés sont plus ou moins graves, plus ou moins dangereux, mais il n'y a pas de petits péchés. Peut-être nous faut-il nous rappeler comment est-ce qu'on peut arriver à étouffer sous le poids des feuilles mortes, c'est-à-dire comment le diable peut atteindre nos facultés spirituelles et notre relation à Dieu par des petits péchés tout aussi efficacement que par des grands. Eh bien il le fait en s'attaquant à ce qui est à sa portée, il ne peut pas attaquer directement ni notre volonté ni notre intelligence, mais il peut avoir une action sur notre sensibilité et il ne se gêne pas. Et toute la ruse consiste à nous montrer que ces attaques sur notre sensibilité sont bénignes, insignifiantes, qu'elles sont explicables, voire justifiables au nom des limites de notre humanité et qu'il n'est donc pas surprenant que nous nous y abandonnions. Ces raisonnements, nous les connaissons tous, ils sont du genre « tu peux prendre cette boisson alcoolisée, tu peux goûter de cette drogue légère, tu peux regarder ce film scandaleux, mais juste cette fois-ci, juste pour une fois. Tu as été stressé aujourd'hui, tu as besoin de te détendre, tu as fait de gros efforts le week-end dernier, tu es un homme bon, alors tu peux bien avoir une récompense, il faut fêter ça. Puis en tout cas tu n'es pas parfait et puis de toutes les façons le bon Dieu te pardonnera. Et puis qui veux-tu qu'il le sache ? Il n'y a aucune raison. Et puis tout le monde fait ça, alors tout le monde te comprendra si jamais on le savait. En tout cas tout le monde fait ça. Et puis tu iras te confesser et puis ça ira bien. Mais non, ça n'ira pas bien parce qu'il ne suffit pas de se confesser puisque le danger, et c'est là que le Satan veut en venir, est dans la répétition, dans l'accumulation du nombre de feuilles mortes. Ce que saint Thomas appelle l'habitus. Et l'habitus est dangereux parce qu'il constitue une alliance implicite avec Satan. Et c'est ce point-là qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que prenons quelqu'un qui fait ce que nous appellerions un gros péché qui suppose une alliance avec les démons. Par exemple un magicien, par exemple un occultiste, ou prenez les exemples que vous voulez. Les péchés spirituels sont toujours plus graves que les péchés charnels, c'est évident. Mais un magicien peut très bien, dans une certaine mesure, être protégé par sa bonne foi. Il peut ne pas savoir qu'il joue avec le feu. Alors que celui qui tous les midis prend un premier et un deuxième et un troisième apéritif, il sait ce qu'il fait. Il a beau le justifier, il a beau accepter des explications qui n'en sont pas, il sait ce qu'il fait. Et donc toute la ruse de Satan est là. C'est qu'il pousse le vicieux à retomber sans cesse dans son péché de paresse, de colère, de luxure, d'orgueil, de gourmandise. Et en faisant de manière répétitive ses péchés, le vicieux écoute les sollicitations de Satan, accepte de se détourner de Dieu, sans avoir conscience qu'il est en train de contracter un lien. Il ne se doute pas de la force de ce lien, de la puissance de ce lien, mais il est conscient de son existence et il est consentant. Ainsi l'ennemi ne veut nous faire tomber et nous faire tomber souvent pour nous maintenir dans nos fautes. Je vous lis ces trois lignes où saint Augustin l'explique. Il parle dans les confessions de sa propre vie, de son propre témoignage. « Le démon tenait dans sa main mon vouloir et il m'en avait fait une chaîne et il m'en avait lié, car la volonté pervertie fait la passion. L'asservissement à la passion fait la coutume, ce que saint Thomas appellera l'habitus. Le défaut de résistance à la coutume fait la nécessité. Quand on ne lutte pas contre ses habitudes, elle s'impose à nous, et saint Augustin conclut, « Et ses nœuds d'iniquité étaient comme les anneaux de cette chaîne dont m'enlaçait le plus dur esclavage. » Alors si nous entretenons ce genre de dépendance, rappelons-nous que cet habitus est une alliance implicite avec le diable. Essayons de le repérer dans nos manières de parler, dans nos manières de justifier. Quand on dit par exemple « Ce film n'est pas si mal, tout le monde en fait des compliments, il est vrai qu'il y a quelques scènes qui sont trop violentes », eh bien alors il faut arrêter la phrase. Pas la peine de finir le raisonnement, on a compris qu'on est en train de justifier quelque chose qui nous fait du mal. Et aussitôt va surgir une objection, toujours la même, on n'est pas tous des bigots, il faut savoir s'amuser, on ne peut pas passer son temps à lire des vides saints, mais que chacun apprenne pour lui-même à résoudre ce débat intérieur, peut-être avec des exemples qui relèvent du simple bon sens. Par exemple, si on vous servait dans un restaurant un plat que vous aimez et qu'on vous dise « Dans cette assiette, il y a 98% de votre nourriture préférée et 2% de mort au rat ». Est-ce que vous diriez « La majorité de cette assiette est bonne, il n'y a donc pas de raisonnement privé » ? Ou est-ce que vous diriez « Par précaution, je préfère ne pas y goûter ». Nous avons des exigences avec la vie matérielle, avec l'entretien de notre santé, qui sont en général bien supérieures à l'entretien de notre bonne santé spirituelle. Donc c'est peut-être par là qu'il faut essayer d'établir une cohérence, pour que ce soit la raison qui guide nos choix, et non pas la passion qui s'impose à force des attaques répétées de l'ennemi sur notre sensibilité. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.